... Nous sommes dans l'atelier de prototypage où nous réalisons les nouvelles créations de la maison Lancel. ... Une peau ici, ce n'est pas une bande bien rectiligne. Ça représente vraiment la forme de la bête et avec aussi les défauts qui sont propres, qui correspondent aux défauts autour des pattes, autour du cou, la colonne vertébrale. Donc on a quelque chose de très contrasté. Donc ça, c'est le propre du cuir. Comme on peut le voir ici sur le buffle, par exemple, qui nous a servi à la fabrication du charlie, ici, c'est des cuirs de chèvre qui sont des peaux beaucoup plus petites pour la fabrication du pia. Donc on imagine bien que pour faire ce sac, il y a un travail de coupe qui est quand même assez délicat. Il faut arriver à bien reporter les morceaux sur tel endroit pour avoir une consommation la plus correcte possible. Ici, le pia, on voit bien que c'est un sac qui tient bien debout, qui est assez structuré. On aurait très bien pu avoir avec le cuir de chèvre un sac qui s'écrase complètement, qui aurait pu être la volonté du styliste. En fait, ici, on a le cuir, la face du cuir. Et on voit ici, en fait, qu'un renfort a été appliqué sur le cuir avec un cadre et des coins qui permettent de structurer. Et c'est pour ça qu'en fait, le sac est ainsi structuré. Donc ce qui est important, c'est de bien savoir ce que désire le styliste. Je dirais que les sacs représentatifs de la maison sont des sacs un peu particuliers dans le sens où ce sont des sacs que l'on dit à malice. C'est-à-dire que ce sont des sacs simples, mais qui en fait recèlent, révèlent des secrets ou des aménagements particuliers. Celui-ci, des années 40, en boxe. Donc vous voyez, extérieurement, il est assez simple. Vous soulevez le rabat et vous avez une série de petites poches fumées, finances, fortune. À l'origine, l'on dit que c'est ça qui était fait pour les actrices ou en tout cas les femmes du monde du spectacle, ce qui leur permettait d'emporter avec elles en voyage tous leurs nécessaires. On a eu comme ambassadrices Arletti, Mistinguette, Joséphine Baker. Toutes ces femmes étaient nos clientes et le sac à malice a été un peu inventé pour elles. Dans la période que l'on appelle le deuxième âge d'or dans la maison, un des grands succès, je dirais, le best-seller de toute la période, c'est le Sceau Elsa, créé en 1987, qu'on a vendu en millions, je dirais, et qui aujourd'hui, je dirais, se retrouve, dont on retrouve l'esprit dans les créations actuelles. En fait, le Sceau Elsa est une relecture d'un sac bourse, d'un sac sceau plus ancien, qui a été modernisé dans les années 80. Il a eu du succès aussi par sa légèreté, par sa souplesse. Après, on l'a retravaillé, suivant les époques, différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada